Salut tout le monde, on n'avait pas encore parlé de taekwondo dans les pépites de Maxou. Alors du coup, j'ai décidé de vous présenter le top du top. Et qui dit top du top, dit équipe de France évidemment, mais dit surtout une jeune femme, Magda Vietténin. Elle est championne du monde en titre de taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kg en 2023. Je vous le dis, ça va envoyer du kick aujourd'hui, direction Paris 2024. Salut Maxine ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien. Depuis le temps. Ça me fait plaisir de te voir, mais c'est ce que j'allais te dire, ça fait longtemps, toi que tu es là ? Ça fait depuis une petite dizaine d'années que je suis à l'UNCEF. Tu y étais déjà quand moi j'étais là, donc c'est vrai, tu as trouvé ton équilibre ici ? Bah maintenant je suis externe, mais c'est vrai que c'est ici que je me sens bien, c'est ici que je prépare les grosses compètes. C'est un endroit qui est très important dans ma prépa, mais aussi dans ma vie. Normalement un petit peu de ce début d'année qui est quand même assez spécial. Les jeux ça y est, ça arrive dans quelques mois, j'ai l'impression que c'est demain. Comment ça se passe les modalités de sélection d'ailleurs pour les jeux au taekwondo ? Alors nous au taekwondo, ça fait un petit moment que ma catégorie et la catégorie des poids d'autres sont choisies. Et en fait après, comme j'ai été classée numéro 1 au ranking, je suis directement sélectionnée. Donc toi c'est moins de 67. Moins de 67 kg, rendez-vous de la foot. Voilà, on peut arrêter la mission. Voilà, c'est fini, merci, au revoir. Donc voilà les tatami, 4 airs de combat. Le petit logo de l'INSEP. Évidemment, la maison. La maison. Et rappelle-moi un petit peu les règles. Donc face à l'adversaire dans l'octogone, l'arbitre on n'a pas le droit de sortir de l'air de combat, sinon on prend un avertissement. Ok. Pour gagner le combat, il faut toucher le plastron, 2 points. La tête, 3 points. Retourner, 3 points plus 2 points. Retourner à la tête, 3 points plus 2 points. Ok. Et t'as un temps, t'as des rounds du coup. Donc, round de 2 minutes. La personne qui a le plus de points gagne le round. Pause d'une minute, on retourne. Si je gagne le deuxième round, c'est fini. Si l'adversaire gagne, on fera un troisième round et voilà. Comme la belle quoi. Exactement. Il y a des petits coups de points aussi non d'ailleurs ? On met des coups de points mais c'est à l'appréciation de l'arbitre et ça vaut qu'un point. Donc, du coup, à partir du moment où tu te jettes pour mettre un coup de point, t'es hyper ouvert pour prendre des contres. Donc, les coups de points, c'est le… enfin, on n'en fait pas énormément. Donc là, du coup, tu vas faire gauche et droite. Ok. Donc, tu strotilles. Ah ! Ah ! C'est complètement malade. Ouais, Maxime. Tu tapes avec quoi ? Avec le tibia ? Alors non, tu tapes avec le dessus du pied parce que c'est là qu'il y a les capteurs. Ah ! Ah ! C'est trop bien. Et là, il kick, comment tu… Bah, à la tête, du coup, c'est pareil, sauf que tu pivotes un peu ton pied avant. Donc, t'es là, tu armes et tu pivotes. C'est trop stylé. C'est quoi ton coup un peu fort, toi ? Moi, mon coup fort, c'est le T'Chaggy. Ouh, pas mal ! T'Chaggy ? Ouais. Donc, du coup, je mets ma bonne jambe derrière, je sautis et je fais le retourner. Ouais. Ah ouais. Ha ! Yeah ! Magda, elle a que 28 ans et l'aventure olympique, elle y a déjà goûté deux fois. Une première fois à Rio en 2016 en tant que remplaçante et une deuxième fois à Tokyo en 2021 en tant que combattante. Sa sortie prématurée aux Jeux de Tokyo lui a donné la rage pour les Jeux de Paris 2024. Après l'heure mondiale en 2023, elle compte bien repartir de Paris, je vous le dis, avec la plus belle des médailles. Moi, je vous avoue que je suis bien contente de ne pas être en face d'elle. Je vais rester au bord du tapis, on n'est plus. Qu'est-ce que tu bosses là à quelques mois des Jeux ? Est-ce que ta prépa a changé ? Eh bien, on est vraiment précis dans ce qu'on travaille. On a tout le temps des réunions où on doit faire des retours sur les semaines d'entraînement. On est vraiment précis, on sent que c'est un événement vraiment plus gros que les autres. Donc, il y a tout le staff qui est impliqué, on a des partenaires et on va vraiment dans l'excellence. C'est vrai qu'on travaille les coups de pieds, on regarde des vidéos des coups de pieds, on est vraiment dans le détail. Ta mère, c'était une grande championne de sport de combat. Est-ce qu'elle te donne justement des petits conseils ? Quelle relation tu as avec elle en fait par rapport à tout ça ? Maman classique, relation de maman classique. Mais c'est vrai que de temps en temps, je lui demande de venir en compétition. Et voilà, à la maison, tout le monde vit à mon allure. Tout le monde vit pour les Jeux. Tout le monde en prépare des Jeux à la maison aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Et j'ai la chance de pouvoir des petits conseils. Par exemple, quand je lui dis que je ne suis pas bien entraînée ou que je sens que je ne suis pas hyper bien, elle peut me remonter le moral. Enfin voilà, c'est des petits conseils de quelqu'un qui a été championne du monde. Donc voilà, pour moi, c'est mon exemple et je sais qu'elle comprend ce que je fais. A Tokyo, tu n'avais pas eu cette chance d'avoir ta famille, ton frère qui avait révisé le japonais et tout ? C'est quelque chose qui m'a vraiment frustrée à Tokyo, de ne pas pouvoir partager ce moment avec eux. Parce que c'est vrai que je suis ici tous les jours et j'ai envie de leur montrer que mon implication, c'est pour faire de grandes choses. Donc pouvoir les amener avec moi à la compétition, c'est hyper important. À Tokyo, ce qui ne s'est pas bien passé, c'est que j'ai vraiment subi la pression. Et vraiment, je suis arrivée sur l'ère de combat et j'ai un blackout, je ne me rappelle de rien. Alors que les Jeux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment profiter de ce moment, il faut en tirer du plaisir. Et pour moi, le plus important pour cette Olympiade et pour Paris 2024, c'est vraiment de célébrer les Jeux, de me dire que j'ai de la chance d'y être. Donc vraiment, j'essaye en dehors de ne pas me mettre trop la pression. Quand je suis sur le tapis, je m'entraîne à 1000%. Mais quand je suis dehors, j'essaye de ne pas trop penser à ça, de faire ma vie normalement. Tu bosses avec un prep mental, ça ? Oui, bien sûr, j'ai un préparateur mental et puis après, il y a l'entraîneur avec qui j'échange beaucoup parce qu'il sait que je suis quelqu'un, je suis un profil assez stressé. Donc voilà, on échange beaucoup à ce sujet. Depuis 15 ans que je travaille avec les différentes équipes, je n'ai jamais vu une athlète comme Magda au niveau d'ambition. et la faim qu'elle a de gagner, d'améliorer. Je pense que le point fort de Magda, c'est son agressivité. Elle n'a jamais rien jusqu'au bout. Et techniquement, elle a des grosses qualités aussi. Elle n'a pas fort de Magda. Elle a beaucoup, hein ? Son cardio, son mental et elle est physique. C'est-à-dire, quand je combats avec elle, c'est dur physiquement. C'est pas forcément la plus grande, mais quand je combats physiquement, c'est dur, elle ne lâche pas. Même si elle est déjà 28 ans, elle s'entraîne plus que les garçons qui arrivent là avec 18 ans, 19 ans. Donc, l'ambition, le travail qu'elle fait tous les jours pour améliorer chaque fois et chaque jour. Donc, je pense que c'est admirable. Mais non, c'est une belle personne aussi. L'entraînement, c'est sérieux. Quand je combats contre elle, je ne peux pas être relâchée. L'entraînement, c'est rigolo. Quand les combats, c'est sérieux. Dès que c'est en dehors du combat ou en dehors de l'entraînement, elle est cool, c'est une crème, quoi. Je pense que les Olympiques ne vont pas conditionner la personne qui est Magda. Et déjà, parce qu'elle est déjà, pour moi, une des athlètes, le meilleur de moi. Mais voilà, il faut mettre, comme on dit en espagnol, la guêne, la série sur les gâteaux. Et finalement, c'est les Juifs olympiques qu'il faut faire le meilleur possible et il y a des possibilités pour pouvoir réussir. Au tout début, quand j'étais petite, c'était juste le kiappe. C'était le fait de faire un art martial où il y a aussi un peu de rigueur, mais de jeu. Et puis maintenant que je suis plus grande, c'est vraiment le fait d'être dans un équilibre grâce au sport. Et c'est vraiment, ça me permet de me sentir bien dans ma vie, de me sentir pleine de confiance, de me sentir forte. Et vraiment, le taekwondo, il me permet aussi d'être, voilà, c'est un sport qui change tout le temps. On change d'adversaire, on change de stratégie, on change de coup de pied. Donc c'est un sport dans lequel je peux vraiment m'épanouir et je prends vraiment autant de plaisir que quand j'avais 6 heures. C'était quoi les moments les plus difficiles un petit peu, mais qui t'ont mené, qui t'ont fait grandir, tu vois ? Je pense que c'est à partir de 2017 où du coup, j'étais la remplaçante d'Abini Are. Après les jeux de Rio ? Oui, après les jeux de Rio, on s'entendait hyper bien. Et puis après, elle m'a transmis un peu tout ce qu'elle savait. Elle m'a dit, voilà, j'arrête. Et maintenant, c'est à toi. Et du coup, j'ai commencé à me préparer pour l'Olympiade de Tokyo. Et en début d'Olympiade, je n'ai pas du tout été performante. Donc voilà, gros doute, plus du tout de plaisir. Et parce que je prends du plaisir aussi, parce que les résultats sont là. Donc ça donne du sens. Et là, à ce moment-là, pas de résultats, plus de plaisir. Et ça a été un moment très difficile. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du nouveau coach, Rosendo. Je dois voir, c'est le cut. Donc si elle coupe, elle mange le cut. Au cas où, au cas où, ça apparaît aussi là. Le punch, punch, bam ! Je mets toujours la distance pour taper le cut. Et vraiment, il a amené une sorte de bonne entente dans l'équipe. Il a vraiment recréé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on s'est tous sentis bien. Et on a vu les résultats de l'équipe de France progresser. Et vraiment, ça a été un moment important, parce que c'est là que j'ai senti une sorte de déclic en me disant, voilà, c'est vraiment à moi, c'est à mon tour. Et il y a moyen de faire quelque chose au jeu. Et les sensations ont commencé à être vraiment bonnes. Et ça a été un moment très important dans ma carrière. En 2023, l'été dernier, tu fais championne du monde. Et là, qu'est-ce que tu te dis déjà avant d'arriver sur cette finale ? Est-ce que tu te dis, c'est pour moi, ça y est, c'est bon, c'est maintenant le titre ? C'est vrai qu'après Tokyo, je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit je décide de baisser les bras et voilà, c'est la fin. Tu y as pensé ? Directement après, bien sûr. Il y a un moment où on n'est pas bien et on a envie de tout abandonner. Et après, je me suis dit, bah non, c'est ce que j'aime. C'est là où j'ai mon équilibre. Et ça m'a vraiment donné de l'énergie en plus pour me refixer des nouveaux objectifs. Et du coup, je suis vraiment pas reparti. Voilà, comme si j'avais fait une grosse mise à zéro. Et je me dis, bon, allez, on efface tout ça. On garde que ce qu'il faut garder. Qu'est-ce qui peut me servir ? Et j'ai vraiment construit cette médaille du championnat du monde, aussi avec la rage de Tokyo. Et quand je suis arrivée en finale, bah, la fille, je savais que j'allais la battre. C'était hors de question. Ah oui, toi, aujourd'hui, c'est mon titre. Et il y a un moment dans le combat où je crois que je gagne. Parce que nous, c'est deux rounds gagnant. Donc je crois que je gagne le deuxième round. Et en fait, je le perds. Donc là, je dois retourner boire un coup. Et ensuite, je dois refaire le combat. Et en fait, ce moment de doute où j'ai cru gagner, donc je me suis vraiment laissée aller. Et là, il y a le coach qui me dit, mais t'as pas gagné, il faut y retourner. Et là, j'ai vraiment eu peur. Mais après, je me suis dit, bon, allez, non, c'est bon. C'est vraiment aujourd'hui. Je me suis remis dedans et après, dernier round gagnant. Donc le jour-là, je savais que rien ne pouvait se passer. J'étais vraiment trop, trop déterminée. Ah, c'est énorme. Et sur le podium, tu penses à qui ? Sur le podium, je dis merci. Je sais pas à qui, mais franchement, je dis merci. Et puis, il y a ma maman qui est à côté. Donc, je lui fais un petit coucou. Et je sais pas, je me sens bien. Je me dis que toutes ces années, bah... Que ça t'apaise un peu. Ouais, ça m'a vraiment apaisée. Mais après, ce qui est à double tranchant, c'est que je me suis vraiment sentie apaisée. Et que depuis seulement un mois, j'ai réussi à trouver vraiment de la motivation. Parce que depuis les mondes, je sentais que j'étais un petit peu en dessous de... Au niveau de la motivation, je m'étais un petit peu laissée aller. Normal, le contre-coup, tu viens d'être championne du monde. Enfin, à qui ça n'arriverait pas, quoi ? Mais c'est vrai qu'il faut que t'enchaînes parce que t'as les jeux qui arrivent derrière. Vraiment, ça me montre que c'est possible. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de travail. Comme là, je dois retravailler sur ma motivation, il y a vraiment... Bah, les filles, elles m'ont étudié, du coup, puisque j'ai gagné cette compétition. Donc voilà, c'est quelque chose de bien qui est fait. Mais c'est pas pour autant que la médaille à Paris, elle sera là parce que j'ai gagné le titre. Donc je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci Magda. Avec plaisir. J'ai passé une trop chouette journée. Belle initiation. Beau kiappe, n'est-ce pas ? Bah, t'as été top. Franchement, pas mal. Je te souhaite le meilleur dans toutes les compètes qui arrivent. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine, ça sera un stage en Corée et ensuite on part en Espagne. Le stage en Espagne. Et bah trop bien. Je te laisse le mot de la fin. Et bah à bientôt dans les pépites de Maxou. Ciao ! Ciao !